Commencez officiellement pendant que les gens continuent à se joindre. Tout d'abord, bienvenue. Merci d'être là avec nous ce matin. Ça fait un an maintenant, presque un an, qu'Accès l'acheteur a été lancé, qui a été lancé en décembre dernier. Depuis ce temps-là, on a eu une saison 1 de webinaire. On a eu quatre webinaires un peu dans le même genre. Puis là, on part en force cet automne avec une saison 2. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Accès l'acheteur, qui sont un peu des nouveaux dans les webinaires, Accès l'acheteur, je vais me permettre de faire un petit résumé de ce répertoire-là. Donc, Accès l'acheteur, c'est vraiment un répertoire qui a été conçu spécialement pour les responsables d'approvisionnement qui désirent vraiment intégrer l'achat en économie sociale dans leur pratique. On l'a conçu parce que plusieurs acheteurs venaient vers nous au chantier de l'économie sociale puis nous demandaient, oui, je veux acheter en économie sociale, mais je ne sais pas où trouver les entreprises. Donc, Accès l'acheteur vient vraiment répondre à cette fonction-là. Elle regroupe vraiment plus de 450 entreprises puis qui font spécialement du B2B, donc du partenariat d'affaires. Donc, ils sont filtrés en ce sens-là. On n'a pas toutes les entreprises d'économie sociale. C'est vraiment des entreprises qui sont prêtes ou qui font déjà des partenariats d'affaires qui sont de partout au Québec puis qui sont vraiment divisées par catégories d'achats. Donc, le site a été vraiment conçu pour les responsables de l'approvisionnement. Pour ceux peut-être qui se demandaient comment les entreprises d'économie sociale se retrouvent sur Accès l'acheteur, je vais vous épargner tout le processus de base de données, etc., mais je veux que vous sachiez que ce sont les pôles d'économie sociale régionaux qui ajoutent les entreprises d'économie sociale au répertoire, comme c'est eux vraiment qui sont les spécialistes de l'économie sociale dans leur région puis qui connaissent leurs entreprises, c'est eux les personnes toutes privilégiées qui ajoutent les entreprises. Donc, si vous êtes une entreprise d'économie sociale dans la salle et que vous aimeriez vous retrouver sur Accès l'acheteur, je vous invite à contacter votre pôle d'économie sociale puis ça va leur faire plaisir de vous ajouter. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, dans la saison 1, on a eu quatre webinaires qu'on s'est davantage concentrés sur de grands acheteurs, notamment Hydro-Québec puis les marchés publics. Puis notre dernier, c'était sur l'achat municipal. Puis on vous avait envoyé un petit sondage, je parle comme si vous aviez déjà toutes participées au webinaire, mais on a envoyé un sondage aux participants puis ils nous avaient dit que ce webinaire-là était vraiment un des plus appréciés pour son aspect concret. Donc, on a décidé dans la saison 1 de reproduire un peu ce webinaire-là avec un angle un peu différent. On voit en ce moment qu'il y a beaucoup d'appétit, tant pour les municipalités que pour les entreprises, de faire affaire ensemble. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est un peu montrer que c'est vraiment possible de faire ensemble et qu'il y a plein d'outils pour y arriver. Donc, voilà, je suis vraiment bien contente d'animer ce premier webinaire de la saison 2. On a trois invités, je peux me permettre de dire, extraordinaires. Donc, je vais laisser la parole. Donc, juste comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt aussi, les questions, ça va être à la fin. On a vraiment une grande période de questions pour permettre l'échange avec les personnes invitées. Donc, n'hésitez pas de prendre en note vos questions ou de les écrire dans le chat. Puis, on va y revenir à la fin si vous avez des questions pour les invités ou même sur Axel Acheteur en général. Donc, ça fait ma petite introduction. Je vais donc présenter notre premier invité qui était également présent au dernier webinaire. Donc, David Miljour, qui est directeur général du Pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, qui va nous présenter notamment un guide sur la chaîne municipale en économie sociale. Donc, David Miljour, je te laisse la parole. Bon webinaire, tout le monde. Merci, Florence. D'abord, bienvenue à tous à ce webinaire. Je vais faire une présentation que, je vous le dis tout de suite, va être très sommaire puisque je n'ai que dix minutes pour parler. Mais Gabriel, Florence et moi, on a convenu que suite à cette présentation, on fera parvenir le guide complet en version numérique. Pour une mise en contexte de ce guide-là, c'est que le gouvernement du Québec, par son ministère de l'économie et plus précisément sur l'équipe des marchés publics, veulent donner un effort important pour que les entreprises d'économie sociale ou voire même les villes puissent avoir un appétit de travailler des ententes ensemble. Il y a deux ou trois raisons autour de ça. C'est que d'une part, le gouvernement du Québec commence à se donner des cibles sur les achats locaux, les achats sociaux, les achats durables et bientôt les achats en mode circulaire. Et de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a une possibilité, par l'équipe des marchés publics, de venir développer de nouveaux services pour les villes parce que dans le contexte actuel de l'économie, de la pénurie de main-d'oeuvre ou autre, il n'y a pas tout le temps suffisamment de soumissionnaires lorsqu'il y a des appels d'offres. Donc, on essaie de trouver des solutions intéressantes et le ministère a donné le mandat au Pôle des commissaires de l'agglomération de Longueuil où ça fait deux initiatives d'économie sociale, j'achète qu'une façon qui sont sur les municipalités, d'écrire un guide. Ce guide-là s'adresse autant pour les villes ou le personnel administratif des municipalités et là, on y va vraiment avec une table des matières où on prend pour acquis qu'on part de zéro sur la connaissance même de l'économie sociale. Donc, on la présente. L'économie sociale sur c'est quoi le mouvement, c'est quoi une entreprise, c'est quoi les effets de transiger avec une entreprise d'économie sociale sur la communauté, les ressources en économie sociale qui sont disponibles aussi. Et après, l'objectif de l'autre portion de ce document-là, c'est de donner des outils aux villes pour se sentir plus à l'aise dans la politique d'approvisionnement et surtout les règles du Conseil du Trésor qui parfois peut être flexible et d'autres fois peut manquer de flexibilité. Donc, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de documents un peu partout avec des petits éléments ici et là qui n'étaient pas centralisés. On a travaillé avec l'équipe de recherche à le centraliser dans le document et on a même développé une théorie qu'on a fait approuver par le contentieux du Conseil du Trésor. Donc, il y a vraiment des pages que je vais passer sur qu'est-ce que l'économie sociale ou autre. Ce que j'aime porterait comme éclairage sur une entreprise d'économie sociale, c'est qu'autant ce guide-là peut servir pour une entreprise d'économie sociale que pour servir pour une ville. C'est-à-dire, pour une entreprise d'économie sociale, ce n'est pas toujours simple de mentionner ce qu'est sa propre entreprise parce qu'on est diversifié en services, on est diversifié en mandats d'intervention, nos clientèles sont peut-être différentes. Donc, on a essayé de faire par titre et icône des points qui sont précis, donc la finalité sociale, la prise en charge collective, l'autonomie de gestion, la viabilité économique, la gestion des surplus, puis en cas de solution, qu'est-ce qui se passe? Parce que parfois, des entreprises d'économie sociale sont trop associées au milieu entrepreneurial, d'autres fois sont trop associées au milieu communautaire. Donc, on donne la possibilité à une entreprise de trouver le juste mieux par rapport à sa clientèle. Et pour une ville, on vient mentionner une définition qui est quand même simple et pas trop lourde à lire pour pouvoir se situer davantage. On explique aussi la distinction entre une entreprise d'économie sociale puis une entreprise privée, en évidemment mettant en place surtout le principe de gouvernance qui est collective, donc dans la prise de décision. Et plus tard dans les outils, cette mise en place-là nous permet d'arriver et de mentionner à une ville, bien, si vous achetez en économie sociale, non seulement vous allez payer un dollar pour un service que vous avez besoin pour vos citoyens, mais parce qu'il y a une gestion des surplus collectifs, il va y avoir un surplus de ce dollar-là qui sera réinvesti par la suite dans la communauté. Donc, vous allez avoir des services que vous n'avez pas nécessairement demandé parce que la mission même de cette entreprise-là, sa gestion opérationnelle et efficace de cette entreprise-là, permettent au surplus de venir intervenir sur d'autres problématiques sociales, économiques, culturelles ou dans différents secteurs d'activité. Et donc, on vient, en achetant une économie sociale, créer de la richesse supplémentaire. Et pour le dollar qu'on investit, peut-être que ça va être deux ou trois ou quatre dollars de choses qui vont être données aux services citoyens, citoyennes, sur une base plus autonome. Donc, on trouve intéressant de regarder la logique de la gouvernance collective, de la connaissance et de la représentation des différents milieux et des différentes collectivités, et finalement, de la redistribution des surplus. On fait un portrait, évidemment, de la présence des entreprises d'économie sociale au Québec. Je vais passer très rapidement sur ça, qui est assez intéressant, par contre, pour, lorsque vous l'aurez en main, le guide. Il y a un élément aussi qu'on trouvait hyper important dans notre groupe Focus, parce qu'on a travaillé avec un groupe d'acheteurs municipaux qui nous a conseillé à savoir, c'est quoi qu'on veut savoir dans ce guide-là? Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ce guide-là? Comment je parfaire mes connaissances sur l'économie sociale? Et un des effets, une des choses qu'on nous a mentionnées, c'est, des fois, ce n'est pas clair la différence entre un contrat entre l'économie sociale, puis une ville, puis un fournisseur privé ou autre. Donc, on s'est dit, faisons un tableau pour mentionner que, bon, une entreprise d'économie sociale, c'est aussi une entreprise qui fait partie de l'économie locale. Donc, on raccourcit les circuits, on travaille sur des projets qui répondent aux besoins directs des communautés, qui sont ultimement des citoyennes et des citoyens que la ville doit desservir. C'est une économie qui est durable, donc les impacts néfastes sur l'environnement, sur la communauté sont pris en compte prioritarment. Nos projets s'adaptent à l'évolution du contexte et des besoins des communautés. C'est une économie qui est inclusive parce que, bon, il y a beaucoup de 35 ans et moins qui sont dans les gouvernances, dans les entreprises. Nos directions sont à 62 % aussi féminins. On travaille à avoir de l'inclusion aussi au niveau de la diversité culturelle. C'est une économie qui est participative parce qu'il y a une gouvernance qui va représenter les intérêts des collectivités qui s'y impliquent. Et bien, c'est une économie au final qui est aussi prospère parce que, bon, l'objectif, c'est de vendre et d'en faire un surplus, de dynamiser, excusez-moi, et revitaliser les milieux de vie aussi. Donc, c'est prospère socialement, mais c'est aussi des richesses économiques qu'on crée. Près de 48 milliards de dollars annuellement, justement. Donc, c'est un élément hyper important de notre économie. Par la suite, on explique le rôle des pôles de l'économie sociale à l'intérieur de ça. Je sais que je vais vite, là, mais je pense qu'il me reste juste quatre minutes et je ne suis pas encore rendu aux outils. On parle aussi des autres éléments importants du mouvement de l'économie sociale qui permettent d'aller chercher de l'information, d'avoir de l'accompagnement, de travailler aussi à partir, pour une ville, de trouver des fournisseurs sociaux. Accès-l'acheteur, comme Florence l'a mentionné. La démarche d'économie sociale, j'achète par plusieurs pôles au Québec. Le répertoire des coopératives du Québec. On a, évidemment, le chantier de l'économie sociale, l'ensemble des réseaux des pôles. Et on arrive avec, évidemment, une présentation de la différence entre une transaction très réaditionnelle puis une transaction en économie sociale où l'acheteur municipal va voir une opportunité de répondre à un besoin, va travailler, avoir une opportunité d'aller en appel d'offres ou en gré à gré, donc d'avoir une approche peut-être parfois plus partenariale. L'entreprise d'économie sociale va devenir, non pas simplement un fournisseur de services, mais un partenaire, donc qui risque d'avoir des services additionnels à l'intérieur même de l'entente, dont la Ville va aménager l'entente pour en faire un partenariat, pour desservir une mission sociale et donc, ultimement, les communautés. Donc, c'est moins linéaire qu'une transaction traditionnelle. On trouvait important de mentionner ça parce que, parfois, on se faisait mentionner par notre groupe d'acheteurs que, bien, moi, mon but, c'est d'avoir un banc de parc réparé et je ne comprenais pas trop pourquoi je devais avoir des indications au niveau social ou tenir mon registre. Et là, on arrive avec cette chose-là et ça fait, on l'a présenté, et la compréhension est beaucoup plus pointue sur les retombées économiques et sociales d'un achat en économie sociale. Par la suite, on arrive, justement, dans les outils. Il y a des choses hyper simples. On y va en gradation. Intégrer les entreprises d'économie sociale à la liste de fonds de soeurs, solliciter les entreprises d'économie sociale aussi, évidemment, pour un acheteur. Ces outils-là, on peut aussi les fournir à une entreprise d'économie sociale qui va dire, bien, je vais m'inscrire à la liste des fonds de soeurs puis je vais lever la main pour exprimer à mon approvisionneur municipal que j'existe sur son territoire. Et on donne aussi des exemples de cas pour un contrat en gré à gré. Ce qu'on trouve important de l'exemple de ProAnima sur le territoire de Boucherville, c'est qu'il y a eu une problématique à Longueuil et Boucherville sur les services animaliers. Je pense que plusieurs se souviennent. Il y a 8-9 ans, il y avait la récupération d'animaux, beaucoup de maltraitance envers les animaux, beaucoup d'éthanisation envers les animaux. Et là, les villes se sont dissociées du berger blanc, mais ils se sont retrouvés un an et demi sans service animaliste sur le territoire parce que lorsqu'ils lançaient des appels d'offres, il n'y avait pas de soumissionnaire qui déposait. Et ProAnima, qui a été formé par un groupe de Citroën, s'est dit, bien, nous, on va le faire, sauf qu'on ne veut pas juste le contrat que vous aviez avant. On peut s'asseoir puis négocier ensemble puis travailler quelque chose en gré à gré, oui, mais aussi pour répondre davantage aux besoins municipaux. Et plutôt que de simplement ramasser les animaux, ProAnima a proposé, donne-nous un contrat où on va amener l'abandon des animaux à réduire. Donc, de réduire le ramassage des animaux dans les rues et d'arriver avec des services qu'on va offrir aux citoyennes et aux citoyens pour éviter qu'ils laissent le chat, le chien à l'extérieur ou qu'ils s'en débarrassent en allant le porter dans un refuge. Et après, de 2012 jusqu'à 2020, c'est sur le territoire de Longueuil, 38 % de moins d'abandon, donc 38 % de moins d'animaux qui se ramassent dans un refuge à la fourrière. Et ProAnima a construit à Saint-Jean-sur-Richelieu et a des visées d'intégrer davantage d'autres villes de la communauté métropolitaine de Montréal. Parce que c'est une nouvelle vision, c'est une innovation de processus et par le partenariat entre la ville de Longueuil, la ville de Boucherville et ProAnima, on est arrivé à une entente gré à gré. On arrive aussi avec l'AMP, l'Autorité des marchés publics, qui offre aux entreprises d'économie sociale une accréditation de gouvernance qui permette de dépasser les seuils que les villes ont. Et ça peut être de plusieurs milliers de dollars, voire même, je dirais, que ProAnima a signé un contrat à gré à gré à la hauteur de plus d'un million, justement parce qu'ils avaient une accréditation d'éthique et de gouvernance de l'AMP. Ce qu'on intègre aussi dans l'étude de cas qui offre un nouvel outil qui était très peu connu et absolument pas non pris, compris autant au niveau des approvisionneurs que de nos entreprises d'économie sociale. Ensuite, on lance l'idée de conclure une entente de partenariat. Donc, d'avoir une entente où on va payer, évidemment, pour un produit ou un service avec quelque chose de très précis, mais avoir aussi une portion où on va favoriser la recherche et le développement pour développer un service encore plus innovateur. Il y a une autre étude de cas qu'on regarde aussi, c'est que le CVBU, le Centre de Valorisation du Bois Urbain, va demander à une ville sans frais de récupérer les freines qui ont été atteintes par la grille. Donc, la ville signe un contrat avec eux pour récupérer les freines, traiter le bois et les revaloriser en planche avec des partenariats comme avec Goodfellow, c'est quand même extrêmement gros et sérieux, pour arriver à avoir une problématique citoyenne qui va être résolue. Donc, on a l'option de financer une portion dans l'entente de R&D, puis on a une option de signer un contrat qui ne va rien coûter à la municipalité, puis il va lui offrir un service, parce que l'entreprise va prendre en charge sa propre rentabilité, et avec le paiement, en fait, c'est le bois qu'ils vont revaloriser pour en faire des matériaux de construction. On trouve intéressant cette approche-là qui peut être à définir. Actuellement, on dénombre très peu d'ententes de partenariats entre l'économie sociale puis des villes, mais je pense que ça peut être une voie extraordinaire pour travailler sur des projets qui peuvent aussi flexibiliser un peu les seuils qui sont obligatoires dans les villes. La transversalité de l'impact social, on essaie de le mettre en place parce que, de l'expliquer, parce qu'on se rend compte que parfois dans les villes, puis c'est tout à fait normal et humain, il y a des départements qui ont des objectifs différents et des plans d'action qui sont différents, et on ne recoupe pas nécessairement les contrats ensemble pour aller répartir les résultats d'un entente avec une entreprise des communes sociales dans tous les plans d'action, puis cumuler les indicateurs dans les différents départements. Un exemple qu'on met d'étude de cas ici, c'est Dos Culture qui a été appelé présentement pour effacer les graffitis sur le territoire de Longueuil, Brossard-Boucherville, Belleuil, je pense qu'il y a plusieurs autres villes, puis Dos Culture, à un moment donné, dit que c'est super cool qu'on fasse effacer, sauf qu'on pourrait créer aussi des murales donner de l'emploi à des graffards. On pourrait arriver à faire en sorte que ces graffards-là deviennent des travailleurs autonomes qui développent leur carrière, leur portfolio et autres. Et donc là, la transversalité, c'est que dans une entente qu'ils ont faite d'effacement et de mural, on vient cumuler à la fois des indications de revitalisation, des indicateurs en urbanisme, des indicateurs en sécurité publique avec le travail du SPAL, de l'Université de Sherbrooke et au niveau criminologie. Mais on travaille aussi à venir combler les plans d'action de la politique culturelle, de la politique de favorisation de l'art urbain de la ville de Longueuil et là, d'arriver à faire en sorte que quand on peut travailler sur un projet, un contrat peut devenir un élément qu'on cumule dans les différents plans d'action et évidemment, d'atteindre les objectifs de plusieurs départements. Donc, c'est un élément qu'on voulait mettre en évidence aussi. En terminant, je peux sauter ça. Évidemment, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a travaillé sur l'alotissement, un très, très beau document. Je vous invite à aller le voir, ce document-là, mais on voulait en parler un peu parce que dans l'optique que le gouvernement du Québec préfère encourager les entreprises locales, durables et sociales, parfois, c'est difficile dans certains contrats de le faire parce qu'on donne, par exemple, le déneigement des rues d'une ville ou complet au même entrepreneur et c'est un grand montant plutôt que de se dire peut-être qu'on pourrait envisager de cibler des quartiers puis ouvrir plusieurs appels d'offres, ce qui permettrait d'avoir peut-être plus de joueurs qui déposent comme appel de soumission, mais ça permettrait aussi à des petites entreprises locales, à des entreprises d'échoïes sociales de se solidifier, s'équiper puis devenir genre un fournisseur de la ville dans certains trucs. Donc, on donne l'exemple de Brossard qui a divisé ses secteurs de déneigement par quartier. On revient sur le projet de la loi 67. Plusieurs villes ont fait des mises à jour de vos politiques d'approvisionnement, donc par rapport à la priorité aux entreprises d'échoïes sociales, la marge préférentielle, ça, c'est des choses que je pense que plusieurs d'entre vous connaissent. On donne des exemples de villes, Longueuil, Boucherville. On parle aussi de formation et d'outils par rapport à l'office de la langue française, des critères de sélection avec Sainte-Julie, Boucherville. Évidemment, c'est un guide qui est très monté-régis, parce que notre équipe de recherche était là puis les villes qui ont participé. Mais je pense que ça s'applique énormément à d'autres endroits. des cibles chiffrées, la STM se démarque à ce niveau-là, des systèmes de vérification et de révision annuelle. On a l'exemple du Cirque du Soleil aussi à ce niveau-là, donc de comptabiliser évidemment les contrats donnés à l'économie sociale ou à d'autres types, comme l'économie durable ou ce que l'art. Et cet objectif, le guide, l'objectif, en fait, c'est de faire un lancement début décembre et d'envoyer à un premier groupe test de 40 villes en Montérégie où on a accumulé des courriels et des adresses et aussi d'en avoir des copies, évidemment en papier, qu'on peut distribuer. Ultimement, c'est notre groupe test. On est vraiment, on vient de finir la rédaction et l'approbation du ministère de l'économie pour le diffuser. Donc, ça a été rapide comme présentation, mais par la suite, on fera parvenir une copie numérique. Merci beaucoup, David. C'est vraiment un outil pertinent et complet et je suis certaine que tout le monde a hâte de le recevoir après le webinaire pour le lire au complet. Donc, ça, c'est un exemple d'outil. Maintenant, on va rentrer encore plus dans le concret avec un exemple de ville qui fait beaucoup d'efforts pour intégrer l'économie sociale dans ses achats. Donc, la prochaine personne invitée est Marissa Charland, directrice adjointe du service de l'approvisionnement de la ville de Laval, qui va parler un peu de ses outils processus d'approvisionnement pour mieux intégrer l'économie sociale. Puis, même si ce n'est pas le sujet de sa présentation aujourd'hui, on est quand même fiers de mentionner que la ville de Laval est en ce moment en train de rédiger une politique d'économie sociale en collaboration avec son pôle. Donc, Marissa, je te laisse la parole. Merci Florence. Merci David pour la belle présentation. J'ai vraiment apprécié. J'ai très hâte de voir le guide. Alors, je ne suis pas experte avec le partage d'écran, mais je vais essayer de faire quelque chose qui fait du sens. Je crois que c'est ceci. C'est l'indice que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Non. Bon. Là, ça fonctionne-tu? Non. Non, mais non, je peux télécharger ta présentation à l'approche. On va attendre une minute là. Oups. Mais il faut que le host permette le... C'est ça qui ne marche pas, je crois. Si je fais share, là, ça va share. Oui, parfait. Là, ça fonctionne, vous voyez. Oui. OK, parfait, super. Désolée. Alors, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous présenter les initiatives de Ville de Laval en termes d'achat en économie sociale. Là, j'essaie juste de trouver pour changer ma page. OK, là, je vais être correct. Donc, le contenu de ma présentation, rapidement, je vais parler un petit peu des enjeux pour les organismes municipaux. Je vais vous parler de la stratégie de la Ville de Laval en trois étapes. les fichiers fournisseurs qu'on a mis en place récemment, il y a tout juste à peu près deux ans, qui est un nouveau système informatique qu'on a implanté qui s'appelle le CIA. Je vais vous parler des contrats de la Ville de Laval. Je vais vous faire un historique 2022, mais 2023, c'est assez semblable. Donc, ça peut vous donner une grande idée, grosso modo, quel type de contrat on donne, puis c'est quoi les catégories. Puis ensuite, je vais vous parler un petit peu de comment décrocher des contrats publics. Alors, on se lance. Enjeux pour les organismes publics, bien, David en a parlé un peu. Je reviens toujours sur la question de la définition d'économie sociale. Est-ce que ce sont toutes les OBNL? Est-ce qu'on se fie au registre des entreprises? Est-ce que ce sont des coopératives de solidarité? La loi sur les cités et villes, qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi la mission claire de l'économie sociale? Donc, première chose, la définition d'économie sociale n'est pas unanimement, selon moi, définie. À la Ville de Laval, on a le développement économique qui sont en train de rédiger la politique d'économie sociale. Puis même eux, on essaie de s'y référer. Puis il y a des questionnements par rapport à ça. Donc, c'est d'identifier qu'est-ce qu'une entreprise d'économie sociale qui est difficile pour les villes. Donc, la question qui est qui a solutionné, c'est quelles sont les entreprises d'économie sociale? Donc, que font-elles? C'est quoi les types d'activités? Je peux bien connaître une entreprise d'économie sociale, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle peut offrir à notre ville. Donc, où on peut les trouver? Alors, facilement, parce que le problème, ce n'est pas de trouver une entreprise, c'est de prendre une heure pour la trouver. Donc, le temps et de l'argent, puis pour une ville, les ressources sont plutôt limitées souvent. Donc, il faut que ce soit accessible rapidement. Donc, on invite les gens à s'inscrire sur des sites Internet, des listes provenant du développement économique peuvent être utilisées. Nous, on a une liste. Chantier d'économie sociale nous permet aussi de retrouver des entreprises. Le Précel, tous les pôles d'économie sociale, peu importe les régions, puis bien sûr, Excel acheteurs. Donc, à ne pas oublier, il y a sûrement d'autres sites ou façons de retrouver des entreprises d'économie sociale que peut-être que j'ignore, mais c'est de répertorier tous ces lieux-là puis de pouvoir faire une liste accessible rapidement aux acheteurs. Aussi, les lois et les règlements qui nous limitent, qui limitent le pouvoir d'action, soit par des seuils, comme parlait tantôt David, et j'ai beaucoup aimé ça, le fait que l'AMP donnait une autorisation au-dessus des seuils, c'est quelque chose que j'ignorais. Donc, je trouve ça vraiment intéressant pour les villes. Et puis, les domaines d'activité aussi qui sont quelquefois limités. Alors, ça, c'est un point qui est limitatif pour les villes. Les défis liés aux documents d'appel d'offres également. Les villes doivent prendre en compte, puis tu sais, je dis ville, mais c'est organismes publics d'une manière générale, doivent prendre en compte que les entreprises d'économie sociale n'ont pas toujours toutes les ressources pour répondre à des appels d'offres avec des quantités de pages à analyser, des formulaires à compléter qui n'en finissent plus. Donc, nous, à la Ville de Laval, on a décidé de réduire toutes les quantités de documents à déposer lors d'un appel d'offres publics et aussi, sur invitation, on a vraiment réduit et allégé toutes nos clauses pour faciliter l'accès aux contrats publics. Ensuite, David en a parlé, il a parlé du lotissement. Nous, on fait aussi référence aux besoins élevés des entreprises publiques. On a des contrats, on veut des contrats qui couvrent tous nos besoins. Souvent, les besoins, c'est élevé. On invite les petites entreprises à se réunir quelques fois ou à faire des partenariats avec d'autres entreprises pour pouvoir répondre aux appels d'offres publiques. Nous, dans ce sens, on permet toujours les sous-contrats. Donc, c'est très, très rare qu'on n'autorise pas du contrat. Ça vient donner un coup de main pour des plus petites entreprises de pouvoir déposer des soumissions. Notre stratégie de déploiement est en trois étapes, n'était pas une stratégie usuelle. Nous, la façon dont on a décidé de fonctionner, compte tenu de notre situation particulière à la Ville de Laval, c'est qu'on a débuté en 2019 par notre règlement sur la gestion contractuelle. Alors, ce règlement-là a inclus des clauses préférentielles pour lesquelles on accepte une entreprise d'économie sociale, même si elle a une différence de prix de 10 %. Alors, on a ça pour l'économie sociale, le développement durable, les divers achats locaux, ces choses-là. Donc, ça a été vraiment le point de départ pour camper la vision Ville de Laval puis s'assurer que les élus puis que tous les services sont vraiment unis dans cette vision-là de permettre à des entreprises de bénéficier des contrats à la Ville, même s'ils n'étaient pas les plus bas soumissionnaires. Et ensuite, en 2021, on a mis en place notre système informatique, et on a eu un nouveau fichier fournisseur qui est vraiment intégré dans le système. Et ce fichier fournisseur-là, ce qui permet, ce qui permet aux gens d'aller s'identifier directement dans notre système comme étant une entreprise d'économie sociale. Donc, ça facilite de beaucoup les recherches pour les acheteurs. Ils n'ont qu'à sélectionner économie sociale puis là, on voit vraiment toutes les entreprises. En 2023, cette année, on est en pleine rédaction de notre politique d'approvisionnement responsable, ESG, qui va être probablement adoptée d'ici le mois de décembre. On est vraiment sur les derniers mille. On a un arrimage à faire avec le développement économique et leur politique d'économie sociale. Donc, on veut s'assurer que notre volet d'économie sociale est bien représenté puis qui va nous donner un levier pour pouvoir faire plus de contrats avec les entreprises d'économie sociale. Donc, fichier fournisseur, quelque chose de vraiment important pour nous. Donc, fournisseur avec un S.laval.ca, allez vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit. Ce que vous devez faire, très important, parce que sinon, votre inscription ne sera pas complétée, vous devez vous inscrire, indiquer toutes vos catégories, c'est-à-dire les domaines dans lesquels vous faites affaire. Si vous êtes en communication, vous allez sélectionner communication puis vous sélectionnez la sous-catégorie à l'intérieur de la catégorie pour être certain qu'on va pouvoir vous trouver. Vous devez aussi préciser votre statut. Ça, ça vous donne un avantage si vous êtes un organisme lucratif, si vous êtes une entreprise d'économie sociale, en diversité, développement durable, tout ça, il y a toutes les catégories. Si vous êtes tout, vous cochez tout, tout, tout. Ça va vous donner encore plus d'avantages par rapport aux contrats qu'on a à octroyer. Je vous ai mis du côté droit de la diapositive un peu les statistiques fournisseurs. Donc, en juin 2022, on avait 4854 fournisseurs et en économie sociale, on n'en avait que 33. En 2023, un an plus tard, on est rendu déjà à 98 et on veut encore pousser ce nombre-là le plus possible. l'image aussi de contrat Ville de Laval, quand même intéressant. Vous pouvez voir les catégories pour lesquelles la Ville de Laval achète des biens. Donc, en bleu, la première colonne bleue, mi-bleu, invitation, c'est les invitations entre 25 et 121 200. Ça ne comprend pas les grès à gris sous les 25 000 $. En bleu, plus foncé, c'est les dérogations, c'est-à-dire c'est les contrats qui sont donnés directement, soit par clause de préférence ou par exemption en vertu des règles. Donc, ça, c'est les contrats de 25 000 $ à moins de 121 200. Puis, les appels d'offres publiques qui est 121 200 $ et plus. Donc, qui est le bleu aqua, un petit bleu, un bleu mère. Donc, on peut voir que les biens et les services, c'est vraiment la catégorie qui est le plus en demande, peu importe le type d'appel d'offres, que ce soit par invitation ou appel d'offres publiques. Donc, c'est une catégorie qui est importante pour la Ville. Puis, si vous avez des biens et des services, ce que vous offrez, vous êtes dans cette catégorie-là. Donc, on peut se rejoindre. Comment décrocher les contrats publics? Alors, d'abord, s'inscrire dans les portails fournisseurs des organismes publics. Un peu comme je l'ai dit tantôt, souvent, il y a des organismes qui fonctionnent avec leur propre portail comme nous. Donc, c'est le point de départ, c'est là où vous allez vraiment avoir un impact. Ensuite, je vous invite à vous identifier sur votre propre site. Donc, lorsqu'on recherche une entreprise, inscrire clairement que vous êtes une entreprise d'économie sociale, que ce soit visible en première page qu'on ne doive pas chercher dans la mission de l'entreprise ou quelque chose comme ça pour trouver cet élément-là. Ensuite, je vous invite à surveiller les offres sur SEO. Il y a des centaines d'offres présentement. J'ai mis le site, si vous voulez vous y référer. Et j'ai aussi mis Achats Canada qui a plus de 13 000 offres en ce moment sur son site. Donc, pour faire des contrats qui sont à plus grande échelle qui peuvent aller à travers le Canada. Alors, il y a aussi toutes sortes d'autres sites d'organismes publics qui utilisent des sites spécifiques pour leur appel d'offres. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ces sites-là, aller les consulter et ça, ça va vous aider. Réseauté, si on ne le dira jamais assez, être présent aux événements comme aujourd'hui, aller aux événements du développement économique, de chantier, des chambres de commerce et d'industrie. J'ai marqué chambre des commerces et d'industrie de Laval comme exemple, les précelles, tous les pôles. Là, j'ai mis pôle ICN, mais il y a plein d'autres pôles où vous pouvez assister à des conférences, à des webinaires et même aller à des activités. Et puis ça, ça donne vraiment une porte d'entrée sur qu'est-ce qui se passe en économie sociale, que ce soit à titre d'entreprise ou à titre d'organisme public ou de donneur d'ordre. Je vous invite à y participer, c'est très enrichissant puis on va chercher beaucoup d'informations pertinentes puis on en apprend sur les entreprises d'économie sociale. Posez des questions aux responsables d'approvisionnement sur les appels d'offres. Donc, il ne faut pas se gêner, il faut aller questionner. Si vous voyez un appel d'offres qui vous intéresse, prenez le téléphone puis appelez les approvisionneurs qui vont vous répondre puis vont vous dire comment faire puis vont vous aider pour réussir à déposer une soumission dans le cadre soit d'appels d'offres publiques ou autres. Aussi, comme je le disais, on peut se regrouper pour créer des liens soit en biens ou au service pour pouvoir répondre aux besoins des organismes. Puis le lotissement est déjà exercé à la Ville de Laval, on le fait déjà, mais c'est sûr qu'il y a certains contrats où c'est plus difficile de faire ce genre de choses-là. Donc, c'est pour ça que ça, c'est quand même une avenue intéressante pour les entreprises d'économie sociale. Et j'ai ajouté, se présenter avec un portfolio de réalisation ciblé aux organismes publics comme les villes. Donc, ça, c'est aussi super intéressant parce que ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'organisme ou qu'est-ce que l'entreprise d'économie sociale peut nous offrir à nous en tant qu'entité publique. Donc, souvent, ça prend un petit portfolio des réalisations pertinentes. Vous pouvez envoyer ça à une personne ciblée dans les services ou aux services d'approvisionnement parce qu'il n'y a pas toujours des services d'approvisionnement dans les villes. Mais par exemple, pour le volet de bois qu'a présenté David un peu plus tôt, si une ville n'a pas des services d'approvisionnement, vous pouvez aller à l'environnement puis voir avec eux qu'est-ce qui se passe avec les bois qu'ils récupèrent et tout ça. Puis là, ça vous donne une porte d'entrée avec une personne spécifique puis vous pouvez présenter votre portfolio. Ça, c'est très, très important parce que si vous allez envoyer ça à une adresse générique, ce ne sera pas pris en charge. C'est plus difficile. Vous avez des risques de ne pas être bien entendu. puis ça peut amener aussi à des échanges puis ces échanges-là peuvent amener à d'autres besoins que la ville ignorait puis qu'elle peut découvrir puis mettre en place avec l'entreprise d'économie sociale. Alors, voilà, j'essaie d'aller rapidement pour pouvoir donner le plus d'informations possible. Je ne sais pas si c'est la période des questions ou est-ce que je dois attendre à la fin, Florence? Merci, Marcelle. Les questions vont être à la fin. Ok, parfait. Je suis inspirée de la présentation. Je me suis même noté des questions. Parfait. J'ai envie de le faire. Oui, c'était super inspirant puis ça a donné beaucoup de conseils et d'outils aux entreprises qui sont présentes. Donc, merci encore. Maintenant, on a l'autre côté de la médaille, donc une entreprise d'économie sociale qui fait affaire avec sa municipalité. donc nous avons comme invité Pauline Picotin qui est directrice générale d'Axia Service pour nous parler un peu de son point de vue, comment ça a fonctionné pour décrocher certains contrats avec des municipalités, comment ça s'est passé. Donc, Pauline, je te laisse la parole. Super, merci, Florence. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Merci, Mme Charnan pour la présentation. David également. Merci au chantier de nous avoir invités. On a bien hâte de partager notre expérience avec vous tous. Donc, je vais commencer avec la présentation d'Axia Service pour ceux qui ne nous connaissent pas. Puis après, je vais dérouler vers un peu les types de contrats qu'on a, les avantages, les opportunités et les conditions favorables ou justement pour créer des partenariats avec les municipalités ou toute autre entreprise. Donc, Axia Service est une entreprise d'économie sociale qui offre des emplois de qualité à des personnes ayant des limitations. Donc, nous, on intègre des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, qu'elles soient cognitives ou physiques. Donc, on est situé à Montréal et on a un point de service à Laval. Donc, en bref, c'est une entreprise qui a 48 ans d'action, de services. On est accrédité par Emploi Québec. Donc, on a un programme qui s'appelle le programme de sous-vention pour les entreprises adaptées. On a trois secteurs d'activité. On a l'entretien ménager et commercial, la sécurité et la sous-traitance alimentaire et sous-traitance industrielle. Donc, toute la notion qui est autour de l'emballage. On a plus de 600 employés. De ces 600 employés, il y a 450 personnes qui ont des limitations, donc qui sont sur le programme de subvention des entreprises adaptées. On a plus de 100 clients à travers nos trois secteurs d'activité. On a 63 % de revenus autogénérés et 37 % de subvention. Notre service de sécurité, en fait, c'est un département de plus de 140 employés, dont 68 personnes qui sont sur le programme. Plus de 30 clients. Ça fait que la STL, SQI, Énergir, Ville de Montréal, pour n'en nommer que quelques-uns, on répond à des appels d'offres. Ça peut arriver qu'on a du gré à gré ou qu'on travaille avec des soumissions, donc des demandes des clients pour des soumissions pour des activités ou des projets spéciaux. Puis, on a une académie de formation, donc on forme nos gens avant de les envoyer sur le terrain. Ça peut durer entre deux semaines et un mois au niveau de l'académie. Puis, après ça, c'est des stages au niveau des contrats. Comme je vous parlais, la sous-traitance alimentaire ou industrielle, donc toute la section d'emballage, on a plus de 170 employés dans ce département-là. 92% des employés sont sur le programme PSEA. On a plus de 25 clients, ça fait qu'on peut faire un emballage que ça soit au niveau d'alimentaire, farine, céréales, semoule, comme on voit, cannelle, épices, vraiment de tout genre. Souvent, on travaille avec des soumissions. fait qu'on répond rarement à des appels d'offres dans ce secteur d'activité-là. C'est surtout avec des start-up ou des entreprises qui sont bien ancrées dans le milieu qui ont besoin de services d'emballage manuel. On a un service qui est offert au niveau de l'emballage semi-automatisé ou l'emballage manuel. L'académie à venir, on est en train de mettre en place une académie pour développer les compétences de ces employés-là. En entretien ménager, c'est en fait notre plus gros secteur d'activité qui est 50 % de nos revenus. On travaille avec, c'est quand même plus de 260 employés dans ce département-là. On travaille avec des grands clients comme l'INRS, Énergir, Ville de Montréal, Hydro-Québec, Autokebec. On a travaillé avec la Ville de Laval également. Puis, je vous montre un peu plus tard, je vais vous montrer les contrats qu'on a eus avec eux. On répond encore une fois à des appels d'offres, des grés à grés ou des soumissions pour des projets spéciaux. Puis, là aussi, il y a des académies de formation. Par année, on peut répondre entre 10 et 30 appels d'offres par année. C'est toutes nos deux divisions confondues entre un séménager et sécurité. Donc, on a quand même une assez grande expérience avec les appels d'offres. Contrat avec la municipalité, nous, on a travaillé avec la Ville de Laval antérieurement pour les grands ménages dans les divers centres communautaires. C'est un contrat qu'on a eu quand même pendant cinq ans. Malheureusement, la pénurie de main-d'oeuvre a fait en sorte qu'on n'a pas répondu aux appels d'offres par la suite. Et on a travaillé aussi avec les garages municipaux de la Ville de Laval et le Cosmodone pendant une période aussi. Avec le Cosmodone, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'appels d'offres avec une prolongation d'une année et la dernière année a été en mode gré-agré. Considérant les montants de l'appel du projet, des services à offrir, on a pu faire un gré-agré. Ça, c'est vraiment facilitant. puis pour revenir à ce que Mme Charland disait sur la lourdeur des processus administratifs, en effet, les processus des appels d'offres, c'est très lourd. Je suis vraiment enchantée d'entendre que la Ville de Laval veut alléger son processus parce que ça a un impact quand même sur les organisations quand elles veulent répondre à des appels d'offres. Donc, les avantages de faire affaire soit avec municipalité ou avec les organismes publics, pour les entreprises d'économie sociale qui débutent ou qui n'ont pas beaucoup d'années d'expérience sur les appels d'offres, ça peut devenir un tremplin fort intéressant. Ça veut dire que ça va créer une certaine notoriété auprès de l'entreprise d'économie sociale pour pouvoir, justement, après ça, aller chercher d'autres contrats. Il y a une certaine stabilité qui peut être vécue considérant que les ententes sont trois ans. souvent, c'est de plus en plus vers trois ans avec des années d'options. Ça permet à l'entreprise d'économie sociale de faire des prévisions à moyen terme. Donc, on parle de prévisions au niveau des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières et des ressources techniques. C'est sûr que pour une entreprise d'économie sociale, le trois ans, le quatre ans ou le cinq ans avec les années d'options, c'est plus intéressant de, justement, mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à monter un appel d'offres. Comme je disais, la notoriété, c'est clair que ça crée, comme Mme Charland disait, toute la notion de portfolio. Quand on fait affaire avec les municipalités, ça donne justement une notoriété puis une image professionnelle de l'entreprise d'économie sociale. Ça fait aussi, ça crée un nouveau réseau de contact. On crée des liens avec des acheteurs, on crée des liens avec aussi d'autres entreprises d'économie sociale qui travaillent dans le même créneau que nous ou avec l'entreprise TV. Nous, c'est sûr que dans notre cas, considérant la mission de l'entreprise, toute la notion d'inclusion sociale, c'est sûr que l'entreprise qui fait affaire avec Axia a rempli une coche, une petite case, une petite coche dans la case de l'inclusion sociale puis toute la notion de responsabilité sociale également. Au niveau des conditions favorables, je trouve ça vraiment intéressant David quand il a présenté le document sur les entreprises d'économie sociale parce que la connaissance des enjeux des entreprises d'économie sociale et solidaire versus les municipalités, des fois, ce n'est pas toujours clair, puis on a des visions qui peuvent être très axées sur soit la municipalité, soit sur l'entreprise d'économie sociale. Donc, c'est important qu'il y ait un échange entre les deux pour bien comprendre les enjeux de chacune des parties. Donc, avec ce formulaire, avec ce document-là, je pense que ça va aider beaucoup les municipalités et aussi les entreprises d'économie sociale à créer une communication qui est plus fluide, plus ouverte et qui a une compréhension des enjeux des deux parties. Aussi, ce qui est important dans les appels d'offres, on parle de conditions, bien, la connaissance des besoins versus les besoins financiers. Ça peut arriver à l'occasion que les appels d'offres sont axés, bien, en fait, la majorité des appels d'offres sont sur le plus bas soumissionnaire. Donc, l'enjeu de répondre aux besoins réels, des fois, peut être un peu mis de côté considérant que c'est le plus bas soumissionnaire. Donc, ça a un impact négatif sur peut-être des services qui peuvent être offerts aux réels besoins. Donc, toute la notion de, comme David parlait, la notion des transactions volets traditionnels versus les transactions avec l'économie sociale, la notion de partenariat, c'est hyper important pour justement créer un service ou offrir un service qui répond réellement à l'entreprise ou à la municipalité au lieu de répondre à un besoin financier au niveau du bas soumissionnaire. Des conditions favorables aussi, c'est toute la notion de communication, comme je disais plus tôt, des rencontres de démarrage, des rencontres de suivi. Il faut que ça soit mis systématiquement en place dès qu'il y a une adjudication. Il faut qu'il y ait des rencontres de démarrage. Il faut rencontrer les gens avec qui on va faire affaire pour bien comprendre les enjeux liés à l'appel d'offres. Les enjeux, bien, appel d'offres balisés. On s'entend que c'est un lourd processus. Il y a des contraintes aussi qui sont liées aux appels d'offres. Tout ce qui est en lien aussi avec la documentation administrative, oui, aller chercher l'AMP, mais le processus derrière, aller chercher l'accréditation d'AMP, c'est des longs processus pour les entreprises d'économie sociale. Donc, oui, il faut avoir des ressources. Si on n'a pas de ressources, il faut se faire aider pour pouvoir aller chercher ces accréditations-là parce que ça ouvre effectivement plus de portes. Les enjeux du plus bas submissionnaire, comme je disais plus tôt, le plus bas submissionnaire n'est pas garant de la qualité des services à faire. Donc, cette notion-là aussi d'intégrer la qualité dans les appels d'offres qu'on voit de plus en plus qui est une opportunité aussi pour les entreprises d'économie sociale. Toute la notion aussi des cautionnements. Il y a des cautionnements d'exécution, il y a des cautionnements de soumission. Ça, ça peut être un enjeu important pour les entreprises d'économie sociale considérant les coûts qui sont liés à ça. Donc, il faut quand même regarder tout ce qui est dans l'appel d'offres. C'est des documents qui sont quand même assez volumineux, mais qui composent beaucoup d'informations pour pouvoir justement bien déposer et être conformes lors du dépôt d'un appel d'offres. Il y a beaucoup d'opportunités aussi de faire affaire avec les municipalités ou les organismes publics. On peut créer des partenariats durables parce que justement les municipalités sont en train de changer leur paradigme par rapport au contrat et à l'octroi de contrats. On n'est plus toujours dans le plus bas soumissionnaire. Ça, c'est un avantage qui peut créer justement des partenariats durables et être vraiment dans un mode transactionnel avec l'économie sociale et non pas dans une transaction plus traditionnelle. Opportunité de développement d'un réseau fort et actif en créant justement des liens avec les municipalités, ça ouvre d'autres portes vers d'autres partenariats et d'autres potentiels clients. reconnaissance des services de qualité, je fais un peu le penchant avec l'appel d'offres qualité-prix qu'on appelle qui est pour moi un point, c'est sûr, qui devrait être pris en considération de plus en plus dans les appels d'offres, mais comme je disais plus tôt, les changements de paradigme sont là, donc éventuellement on devrait y arriver. Puis il y a toute la notion de gré à gré aussi ou la notion de dérogation qui est mise de l'avant pour pouvoir justement créer des partenariats avec des entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc, j'ai fait ça rapidement, fait que j'ai fait le tour, fait que Florence, je te repasse le flambeau. Merci, Pauline, c'est super intéressant, ça a vraiment donné un exemple concret de tout ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise d'économie sociale pour aller chercher des contrats avec sa municipalité. Donc là, on est rendu à la période de questions. Ces webinaires-là, pour ceux qui n'étaient pas là à la saison 1, c'est vraiment un espace pour échanger sans tabou, rien, donc il n'y a aucune question naisseuse, comme on peut dire, tous les invités sont là pour répondre. Donc, on a du temps, on s'est donné jusqu'à 10 heures et 10 et quart pour la période de questions, donc n'hésitez pas, je lance comme ça, vous n'avez qu'à lever votre main puis ouvrir votre micro, je vais vous donner le droit de parole. Oui, Gabriel. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a des programmes de formation pour les gens à l'approvisionnement des villes? Je vous donne un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois. On a failli perdre un appel d'offres avec une ville parce que l'approvisionnement ne comprenait pas qu'une coop de solidarité, quand j'envoie des membres producteurs, ce n'est pas de la sous-traitance, c'est la coop qui envoie ses membres et il a fallu que je me batte pendant des jours avec cette ville-là pour leur faire comprendre. Je me dis, ce serait peut-être intéressant d'avoir un programme de formation pour ces gens-là. Est-ce que ça existe d'ailleurs? Oui, Est-ce que ça existe à la Ville de Laval? On peut commencer par ce bout de réponse-là. Il n'y a pas vraiment de programme de formation, mais c'est sûr que si quelqu'un pose la question, nous, on va rechercher le sujet puis on va revenir avec une réponse. Mais pour nous, ce n'est pas tellement applicable parce qu'on accepte tout le temps la sous-traitance ou presque. C'est vraiment rare qu'on n'acceptera pas de la sous-traitance des choses comme ça. Donc, c'est peu applicable chez nous parce que ça ne devrait pas être un enjeu puis si ça en est un, on va le régler puis on ne se battra pas tant. En tout cas, je ne pense pas que c'est avec nous qu'il y ait eu cette situation-là. Non, ça fait trois ans qu'on a eu beaucoup de fournisseurs, Mme Chablon, donc il n'y a pas de problème. Je prends une seconde pour rebondir sur ce que Pauline a dit. Merci, Pauline. J'ai vraiment apprécié ta présentation puis je voudrais simplement dire qu'à la Ville de Laval, on a limité grandement les cautionnements de soumission et d'exécution. On fait un effort pour réduire ça aux cas qui ont des risques. Et puis, il y avait un autre élément que tu as dit qui était vraiment intéressant au niveau, bon, là, je ne m'en souviens plus, au niveau des appels d'offres. Tu avais parlé des cautionnements. En tout cas, ça me reviendra, mais je voulais dire qu'on travaille fort, on connaît vos enjeux. Merci de nous les partager puis on va continuer à travailler là-dessus. Quand je vais avoir la présentation, je vais me souvenir. Je laisse la parole à tout le monde. Merci, Marcel. Bien, c'est un enjeu qu'on a puis peut-être que le guide du pôle d'agglomération de longueuil va pouvoir aider dans l'aspect formation des municipalités. Donc, vous allez pouvoir leur envoyer, c'est sûr. Donc, la prochaine... Oui? Oui, allô, Myriam du chantier de l'économie sociale. Donc, j'ajouterais que présentement, on a effectivement ce besoin-là d'avoir un petit peu plus d'économie sociale 101 pour différents types de partenaires. Alors, on est en train de faire une formation avec l'Association des professionnels de développement économique du Québec sur les bases de l'économie sociale. C'est sûr que pour l'instant, ça s'adresse plus aux accompagnateurs de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat, mais c'est sûr qu'il y a des déclinaisons possibles pour les gens en approvisionnement. Donc, présentement, on est beaucoup dans les outils plus les guides, etc. La création de communautés de pratiques, notamment avec l'ECPAR, donc l'espace de concertation pour l'approvisionnement responsable. Il y a beaucoup d'efforts qui se font pour, disons, orienter, motiver les gens à se doter de politique, mais après ça, la politique, pour qu'elle se vive à l'interne d'une municipalité, effectivement, il faut qu'il y ait des efforts de formation. Donc là, présentement, ça passe plus par des webinaires, des activités comme celle-là, mais plus une ville a des orientations claires et une stratégie d'approvisionnement en économie sociale, plus c'est facile par la suite à l'interne de la ville de programmer des activités de formation pour l'ensemble du personnel. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir s'améliorer dans les prochaines années. Puis, on est en contact avec le MAMACH aussi, donc au niveau municipal pour voir comment on fait l'arrimage entre économie sociale et affaires municipales. Merci. Je voudrais, je voudrais que si vous avez des questions et que vous êtes dans une région en particulier, adressez-vous à votre pôle parce que tous les pôles sont en grande mutualisation en ce moment d'outils pour accompagner les villes dans leur volonté pour finir leur stratégie d'achat. Merci. J'espérais que des gens de mon équipe répondent à cette question-là. Je suis bien contente que Myriam ait pris la parole. Maintenant, c'est le tour à Amélie Morin-Cirvin. Oui, allô. En fait, moi, je ne suis aucunement en municipal. Je suis au collège Montmorency et j'ai des questions parce que moi, ça ne fait pas longtemps que je suis là au collège. Mon expérience d'appro date d'un petit peu avant. Puis là, tantôt, David, j'avais des questions que ce n'est pas je suis qui peut répondre. Mais les grès à grès, comment c'est perçu par l'AMP? Parce que souvent, moi, je vois-tu dire les grès à grès parce que les gens, ils n'ont pas défini leurs besoins. C'est à la dernière minute. On est comme obligé de faire un grès à grès en attendant de faire un appel d'offres. Fait que là, est-ce que quand on fait des grès à grès, est-ce que ça ouvre la porte à des plaintes d'autres entreprises qui disaient oui, mais là, nous autres, on va favoriser l'économie sociale? Fait que c'est juste ça que je me pose la question. L'AMP perçoit ça comment? Est-ce qu'elle est plus tolérante? Je peux répondre à la question sur un exemple qu'on a vécu ici à Longueuil. Il y a une grande ouverture qui est en train de se traduire présentement et on en a parlé avec différents services d'approvisionnement, mais je vais vous donner un exemple qui a été fait. L'AMP doit évaluer la situation pour la justesse du contrat et donc de l'utilisation éthique des fonds publics. Et ce qu'on a vu dernièrement, c'est qu'on avait une entreprise qui déneigeait beaucoup de patinoires dans la ville à Longueuil privée et là, ils ont vu que tout d'un coup, il y a de l'inflation et que tout d'un coup, ça leur tentait de briser le contrat pour retomber en appel d'offres pour reprendre le contrat en appel d'offres, mais en augmentant les coûts pour également avoir accès à le supplément de l'inflation puis aux contrats comparables qui ont été donnés dans d'autres villes. La ville de Longueuil a dit non, merci, on va approcher une entreprise d'économie sociale qui a déjà plusieurs patinoires qui le déneigent et on va s'entendre gris à gris. Et c'est un montant qui dépassait les seuils de, je pense, quatre fois le tout. Et la ville a fait valoir très clairement que le contrat de gris à gris parce que le chef de l'opposition l'a quand même renoté ça, qu'il y a eu évidemment une problématique avec l'entreprise privée qui avait déjà un contrat, qu'ils ont coupé le contrat, qu'ils ont, à quelques semaines de la première neige, fait en sorte que le contrat tombe et que l'appareil municipal n'était pas en mesure de relancer l'appel d'offres dans les temps pour pouvoir offrir le service aux citoyens des neigements et qu'il y avait une entreprise qui le faisait déjà qui était prête à le faire. Et ça a super bien passé parce qu'on a toujours l'impression que le gris à gris au-dessus des seuils, il y a quelque chose, un conflit ou quelque chose qui paraît mal, mais dans ce cas-ci, ça l'a servi à éviter qu'il y a une brie de service ou une inéquité face à un contrat où l'entrepreneur privé a décidé de briser le contrat sans raison apparente autre que d'aller chercher davantage d'argent. Est-ce qu'on peut, favoriser le gris à gris dans ce contexte-là sans nécessairement avoir une expérience désastreuse? On est obligé de passer par l'expérience désastreuse avant de se rendre au gris à gris et on va faire ça de même. Ce n'est pas obligé. De plus en plus, il y a de l'ouverture. La Ville de Longueu a utilisé cet outil-là et fait juste faire valoir que ça fait un appel d'offres et qu'ils ont juste eu un soumissionnaire et après ça, ils ont relancé l'appel d'offres et qu'il n'y a pas eu et de plus en plus ils utilisent le gris à gris parce que bon, c'est beaucoup de travail administratif. Certains appels d'offres dans certaines activités où il n'y a pas beaucoup de joueurs en fait et que tous les joueurs sont hyper occupés ailleurs et qu'il y a une pénurie de personnel. mais je vous dirais que la limite, c'est davantage les approvisionnements qui se les donnent parce que, bien évidemment, c'est peut-être des fois difficile d'être à l'aise dans tout ça puis c'est tout à fait normal puis notre guide vient justement amener des trucs pour rendre plus à l'aise en fait puis d'envisager le gris à gris dans une optique différente. Oui. Donc, il y a plus d'ouverture je dirais. Là, je voudrais poser la question à l'AMP précisément mais on sent qu'il y a de l'ouverture parce que de plus en plus il y a un peu moins de choix. Si je te parle d'Edilex parce que j'ai justement eu des conversations avec Edilex qui est notre éditeur d'Appel d'Off justement puis là, ils ont fait des documents pour les gris à gris puis là, je suis en train de me questionner si je m'abonne à cette possibilité de contrat de gris à gris parce que moi, un gris à gris c'était un annexe, un Word puis c'était comme fait un peu sur le coin de la table mais en fait, c'était pas fait jusqu'à temps que j'arrive au mois de mars. Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que c'est un contrat qui est quand même complet? Est-ce que ça répond vraiment? Parce que je ne l'ai même pas vu, je ne sais même pas question de l'heure. fait que c'est quelque chose qui est vraiment adéquat qui répond aux besoins de gris à gris? C'est un outil effectivement qui peut vous inspirer mais dans l'ordre des choses actuelles, je vous dirais de consulter un service du contentieux spécifiquement. OK. Parce que je ne suis pas juriste ni avocat fait que je ne pourrais pas vous dire. En fait, ce n'est pas ça qui est utilisé des fois dans certains cas si le contrat est d'ilex gris à gris et je ne m'attendais pas nécessairement à ce que tout ça je me disais pas que. Puis comment je fais pour plus, c'est plus une question à large, à tout le monde. Oui? Peut-être que je vais laisser Olivier poser sa question c'est le prochain puis après je reviens à une question. Ça va? Merci. Olivier, à ton tour. Ça ne me dérange pas. Amélie peut terminer sa question. C'est dans le même ordre d'idée que mes questions. Moi, ça ne me dérange pas. OK. Parfait. De toute façon, j'ai presque fini moi, tu sais, je remarque que j'ai des problématiques puis je pense que les entreprises d'économie sociale pourraient m'aider à combler, à régler ces problématiques-là et bonifier en plus. Comment je fais pour chercher, tu sais, comment je fais moi pour dire « Hey, j'ai telle problématique » puis trouver quelque chose ou quelqu'un sans, tu sais, on dirait que je ne sais comme pas dans le concret comment faire. Je peux peut-être y aller pour une portion de réponse. Bien, accès à l'acheteur est intéressant parce que vous pouvez le chercher par secteur d'activité, vous pouvez le chercher par localité. De plus en plus de pôles aussi sur leur site, un outil de recherche des entreprises de leur territoire. Par exemple, nous, le pôle de la Glo, on en a un. On recommande évidemment comme pôle de dire « Commencez par contacter votre pôle d'économie sociale puis s'il y a un vide du sectoriel, pourriez envisager d'autres régions à proximité. » Mais tu sais, on… À la fois, on en a un. Je te rencontre justement cet après-midi, ça donne de même puis je trouve ça parfait. Bien, ils ont une démarche économie sociale, j'achète. Pour vrai, on a travaillé beaucoup de projets avec le pôle de Laval et d'ailleurs, on a fait un colloque sur l'approvisionnement responsable au Cégep. Donc… On a fait un colloque d'appôt, c'était en même temps le colloque d'appôt à Bromont, donc on n'aurait pas pu y aller, mais je voulais y aller parce qu'il y a eu la panne, c'est pour ça que ça a été cancelé. Bien, ça, c'est la première étape pour être là. Sinon, bien évidemment, Accès à l'acheteur c'est assez intéressant comme plateforme puis évidemment, moi je pense tout le temps en tant que directeur d'un pôle, j'invite beaucoup mes entreprises à se présenter à ces institutions publiques puis à ces villes sur le territoire. Donc, de peut-être faire une invitation à l'âge puis avoir une rencontre, un genre de… Parfait. Bien, c'est bon, vous savez pas, c'est sûr que je pense que c'est le début de mes questions, les autres, je ne les connais pas encore, mais c'est sûr que je vais en avoir plein d'autres. Bien, on est tous là et tu pourras nous écrire, écrire à David, écrire au chantier ou à ton pôle à Laval. Donc, Olivier, c'est ton tour. Oui, pour répondre aussi à Amélie, comment rechercher une entreprise, moi, je travaille pour le pôle d'économie sociale des Laurentides. Comme David l'a dit, il y a aussi les pôles, tu peux en parler, mais il y a aussi le logo mis en place par le chantier de l'économie sociale qui est justement, ça identifie sur les sites Internet ou même sur une vitrine physique d'un magasin d'économie sociale que cette entreprise-là fait partie du réseau d'économie sociale. Ça, ça date de un an environ. Ça fait qu'il y a ça aussi que vous pourrez aller chercher. C'est un logo spécifique. Mais moi, c'était aussi dans le même ordre d'idée qu'Amélie, c'est vraiment le règlement du plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire, à ce que je vois, c'est pas vraiment une loi intransigeable, c'est-à-dire, une ville peut faire du gré à gré avec une entreprise, mais en même temps, il y a quand même cette idée-là de, ah, il faut aller au plus bas soumissionnaire. Je voulais savoir, est-ce que, parce que c'est une entreprise d'économie sociale, ce règlement-là de plus bas soumissionnaire peut être, pas contourner, mais peut être adapté aux entreprises d'économie sociale? Puis je voulais savoir aussi, quels sont les avantages économiques qu'une entreprise d'économie sociale peut offrir devant une entreprise incorporée, une entreprise dite traditionnelle? En quoi elle peut démontrer qu'elle est la plus bas soumissionnaire? Est-ce que la loi du plus bas soumissionnaire s'applique à toutes les entreprises ou l'entreprise d'économie sociale peut être, ça réjoue le type d'entreprise? Est-ce que c'est un peu ça mes idées sur le plus bas soumissionnaire? Je ne sais pas, j'en barre très sur ça. Donc, Myriam Duchantier, je vais juste dire qu'on avait aussi eu la Ville de Lévis lors d'une dernière rencontre qui nous a expliqué quand même qu'eux à l'interne ont décidé de ne plus fonctionner avec le plus bas soumissionnaire. Donc, la politique d'approvisionnement de la Ville peut être modifiée. Dans leur cas, c'était la meilleure offre conforme puis là, le rapport qualité-prix est important puis les impacts à leur communauté sont aussi pris en compte. Donc, maintenant, la façon dont ils fonctionnent à Lévis, c'est qu'on demande d'inviter des entreprises d'économie sociale aux appels d'offres puis s'il n'y en a pas, il faut que les gens en approvisionnement expliquent ou justifient pourquoi ils n'en ont pas invité. Donc, par exemple, il n'y en a pas dans ce secteur d'activité-là, il n'y en a pas trouvé, etc. Mais ça fait un effort où on est obligé d'aller chercher des entreprises d'économie sociale puis où on est capable de dire, ça investit plus dans ma communauté que juste de prendre le plus bas soumissionnaire. Donc, on est vraiment plus dans la meilleure offre globale et non pas dans le rapport qualité-prix. Donc, il y a cette possibilité-là, mais ça dépend aussi de la Ville puis de ses politiques d'approvisionnement puis aussi de la direction de l'approvisionnement. Je pense que Marisol voulait répondre sur la Ville aussi. Effectivement, je voulais rebondir sur le plus bas soumissionnaire conforme. En fait, c'est historique, ce plus bas soumissionnaire conforme, ça l'évolue dans le temps. À la Ville de Laval, nous, on a pris l'initiative de décider d'aller souvent en qualitatif, donc essayer d'aller chercher de la qualité à travers un bas prix. Donc, on a modifié plusieurs appels d'offres en ce sens. c'est sûr qu'on va toujours avoir le plus bas prix conforme pour des choses comme le transport de gravel ou des choses de base comme ça qui sont normales et plus difficilement explicables d'aller avec un prix qui est plus élevé, à moins que quand c'est rattaché à un service, on essaye vraiment d'y aller en qualitatif. Donc, juste pour répondre. Faites des comités de sélection dans ce cas-là parce que dans mon cerveau, DAPO, c'est comme plus bas sur le scénario conforme. Là, sinon, c'est comité de sélection, critères, secrétaires de comité, etc., etc. Est-ce que vous allez jusque-là ou vous êtes capable de trouver comme un entre-deux? On fait des comités de sélection, mais on fait aussi des conformités techniques spécifiques sur des aspects. Fait que ça, on fait ressortir quand on peut faire ressortir les éléments en fonction d'un dépôt de papier. Si on veut s'en rencontrer des gens, on fait ça. Puis en bas de 121 200, on fait des préqualifications, c'est-à-dire des entretiens téléphoniques avec des gens ou des entreprises qui peuvent fournir le bien ou le service puis c'est là qu'on les préqualifie. Donc, ça, c'est une nouvelle nouveauté avec laquelle on travaille puis ça fonctionne super bien. Il y a aussi plusieurs politiques d'approvisionnement maintenant qui prévoient des marges préférentiels. Donc, ce n'est pas de prendre n'importe quoi mais de dire à l'intérieur de 10 %, je favorise une entreprise d'économie sociale parce que je juge que les bienfaits, l'argent va rester dans ma communauté, les bienfaits sont multiples. Donc, il y a comme un niveau d'écart qui passe normalement sans deuxième tour comité de sélection, etc. C'est juste comme la marge que la ville, par exemple, peut se donner en disant jusqu'à cette hauteur-là, je suis confortable de favoriser une entreprise d'économie sociale parce que ça répond à ma politique d'approvisionnement interne. Même le Conseil du Présor est en train de regarder la possibilité de mettre des marges préférentielles sur certains types d'achats, certains types de contrats. Donc, un peu comme on le fait avec l'environnement ou le développement durable, on peut accepter de payer un peu plus cher parce qu'on a des retombées en environnement ou en développement durable. c'est aussi une possibilité de le faire pour de l'économie sociale. Mais sachez qu'il y a plusieurs entreprises d'économie sociale qui sont quand même capables d'être le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, c'est pas parce qu'il y a des impacts sociaux que nécessairement le coût de service est plus élevé. Donc, il y a parfois où on est vraiment devant la meilleure offre au total. Puis, il y a des fois où oui, c'est un peu plus cher, mais il y a aussi une valeur ajoutée qui peut être prise en compte. Puis, j'ajouterais un petit élément, c'est que souvent les entreprises d'économie sociale sont des OBNL. Alors, donc, vous pouvez aussi passer par l'exemption de la loi des OBNL. Donc, pas d'appel d'offres, contrat direct. Donc, il faut penser, il faut vraiment regarder tous les aspects de l'entreprise en soi pour pouvoir savoir comment on peut faire pour donner des contrats dépendamment des secteurs. Puis, nous, au niveau ville, après, c'est la justification auprès des élus et de la population. Pourquoi, par exemple, je paierais plus cher pour un service ou un bien? Et c'est cet aspect-là où le 10 % vient nous aider parce qu'il est réglementé. Donc, notre explication est déjà préautorisée, comme on peut dire. Merci. En complément d'information, bien, ce qui est magnifique, c'est ce que Marisol a mentionné, c'est dans le guide et la marge préférentielle, sa définition est dans le guide aussi. J'ajouterais peut-être, tu sais, une petite touche pôle à pôle, mettons, si on se parle ensemble, Olivier. Bien, oui, c'est vrai qu'il y a des entreprises d'économie sociale qui sont plus bas soumissionnaires, mais il y en a d'autres qui ne sont pas le plus bas soumissionnaire, souvent. Je pense que c'est écrit dans le chat, je pense que c'est Sarah qui a mentionné quelque chose que c'est un grand enjeu parce que, des fois, il faut amener la ville à comprendre qu'on vend des pommes puis des oranges puis peut-être, des fois, on veut des oranges, mais dans le fond, on se rencontre sur le terrain qu'on voudrait peut-être des pommes et les pommes coûtent plus cher, mettons. L'exemple que je peux vous donner, c'est historiquement, sur la Rive-Sud, ils ont toujours voulu effacer des graffitis, ils faisaient affaire au privé, c'était le temps de déplacement, c'était la facture à chaque endroit puis pour un arrêt stop où on a un 0,2 m² sur un arrêt stop, puis un tag ou crayon, ils chargent minimalement à 1,5 m². Arrive une entreprise des écoles sociales qui dit, écoute, moi, je suis dans le secteur, je vais me faire des routes, fais-moi un système de requête puis je vais géolocaliser tout l'ensemble de tes graffitis dans une tablette que tu vas gérer qu'on envoie au service de police et eux pourront travailler à partir de là sur une politique de sécurité publique. Non seulement, c'est moins cher, mais c'est beaucoup plus des pommes que des oranges parce qu'on n'est pas à la facturation unique, on est dans une entente de partenariat. C'est un peu là-dessus que je me dis qui est intéressant puis là, ça sera à voir parce que ton poste, c'est une grande région avec plusieurs immersés, donc plusieurs villes, à voir quelles sont les ouvertures de tes municipalités pour se dire, plutôt que faire un appel d'offres standard, on va s'asseoir puis travailler d'innover là-dessus sur l'appel d'offres qui pourrait amener justement, sortir de la dynamique du plus bas submissionnaire puis envisager des projets plus structurants et que l'économie sociale jouera un rôle. Merci beaucoup des interventions. Super, merci. Merci tout le monde. Le temps est déjà dépassé, je vais quand même laisser Cecilia parler, mais j'aimerais quand même conclure là, puis pour ceux qui doivent partir, vous êtes libres de partir, je vais faire une petite liste rapide, comme Olivier l'a dit, le logo pour les entreprises d'économie sociale existe pour les entreprises qui restent le lien dans le chat, vous pouvez le télécharger. Sinon, c'est le fun, en novembre, le mois prochain, c'est le mois de l'économie sociale, donc je vous invite à participer aux activités organisées dans vos régions, par les pôles notamment. Sinon, restez à l'affût des autres webinaires, il y en a un qui s'en vient avant Noël, puis sinon deux autres à l'hiver, au printemps, les informations vont être envoyées par courriel aux participants à ce webinaire-là, sinon suivez notre page LinkedIn. Puis ceux qui ne savaient pas, le chantier est en tournée actuellement pour se rendre jusqu'à un sommet de l'économie sociale au printemps 2025, puis certainement les questions, la commercialisation de l'approvisionnement avec les municipalités vont être discutées entourant ce sommet-là. Donc, si vous voulez suivre notre tournée qui mène au sommet, vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans le chat. Donc, merci, puis comme je disais, pour ceux qui doivent partir, partir. Sinon, je vais prendre ma dernière question. Merci.